ARTISTE 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 Iiiiiiiiiiiiihihi A l'attaque ! A l'attaque ! Bienvenue pour notre troisième... Let's PvP Let's PvP, ça déchire ! Ouais trop cool ! La technique aujourd'hui, c'est des folles, j'ai pas envie de mourir. Parce que j'ai pas le temps de m'entraîner non plus encore et donc ça va pas du tout ça. Mais je vais m'entraîner, tu vas voir, un de ces cas, je vais m'entraîner quand j'aurai autre chose à faire sur Minecraft que tout ce que je fais. Je vais m'entraîner au combat et... J'espère bien, j'espère. L'élève va dépasser le maître. Donc aujourd'hui, la technique de combat très très importante d'ailleurs, celle que... La technique furtive comme ça, tu sais, je me mets en snike. En snike et tout, ouais. En snike et comme ça, tu me vois pas. Tu me vois pas là ? Là, j'arrive en snike comme ça et... Ah, je te vois. Mais non, tu me vois pas. D'accord, d'accord, je te vois pas. Bon allez, raconte-nous. Donc, la technique... Il s'agit du déplacement aujourd'hui, c'est ça ? Le moins maîtrisé, c'est le déplacement. Très très important, je dirais sans doute le plus important en PVP. Parce que si vous avez pas de déplacement en PVP, vous pouvez appliquer toutes les techniques du monde que vous voulez, ça marchera jamais. Donc, première, je sais pas si c'est une technique ou une astuce. Mais l'auto-sprint, donc vous savez que depuis la 1.7, je t'invite à aller dans le... Ah, putain, j'ai des trucs dans mon PC, j'ai des touches, comment on appelle ça, rémanentes qui se déclenchent quand je fais... Ah merde ! Un certain nombre d'actions, c'est génial. Bon, on va essayer de pas les faire. Pour la prochaine fois, je les aurai réglés, vas-y, dis-nous. Je m'invite à, donc... Je t'invite à aller dans options, contrôle. Et donc, dans contrôle, vous pouvez voir qu'il y a une touche de sprint depuis la 1.7. Donc, ça s'appelle l'auto-sprint. Donc, ça a rajouté énormément au PVP. À savoir que si vous la maintenez tout le temps appuyée, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez arrêté de sprinter. Donc, à savoir, vous tapez quelqu'un. Parce que je vous rappelle que là, je suis en train de sprinter, je tape OUN. Si, je maintiens pas l'auto-sprint, pardon. Je tape OUN et je ne sprinte plus. Ou alors, vous prenez un bloc ou une connerie comme ça, vous arrêtez de sprinter. Donc là, avec l'auto-sprint, ça résout tous ces problèmes. Donc, je peux frapper OUN ou OUN peut me frapper sans que le sprint s'enlève. Et donc, ça sert tout simplement à mettre des knock-backs à votre adversaire et qu'il puisse pas vous toucher. Donc, un knock-back, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de vous montrer un exemple. Donc, ce que tu fais, toi, c'est que tu appuies pas sur la touche de l'auto-sprint, d'accord ? Ah, bon. J'étais tué, mais d'accord. Mets-toi à l'autre côté de l'arène. Courage, fuyons. T'appuies pas sur l'auto-sprint et moi, je vais appuyer sur l'auto-sprint. Et avec mes techniques de croix, vas-y, go. Donc, logiquement, je vais essayer que tu me frappes le moins possible. Voilà, donc là, en fait, je te knock-back. Puisque toi, bon, je vais arrêter à mince. J'arrête trop tard. Puisque t'as pas utilisé l'auto-sprint et du coup, je t'ai envoyé en arrière, si tu veux. Deuxième séquence. Ouais, donc deuxième séquence, on va vous expliquer un deuxième truc. On va faire un truc, c'est que, vas-y, va te remettre à l'autre côté de l'arène. Donc, un deuxième type de mouvement après l'auto-sprint, c'est tout simplement ne jamais rester, comme tu disais très bien, dans l'axe de votre adversaire quand il vous frappe. Tout simplement, vas-y, tu me fonces dessus et tu restes en ligne droite. Toi, tu me frappes et tu restes en ligne droite. Vas-y. Oula, il y a un lag, là ? Ok, c'est bon. Il y a un petit lag, ça va. Ah, tu t'as amélioré, c'est pas mal. Mais voilà, là, tu vois, t'arrives pas à me frapper. Pourquoi ? Tout simplement parce que toi, tu vas en ligne droite et moi, je fais des... Je cours pas, en plus. Ouais. Attends, arrête, arrête, arrête. Parce que moi, je fais des zigzags et toi, tu vas en ligne droite, tout simplement. Bon, après, ça, il faut bien gérer. Mais ça va permettre... C'est vrai que c'est beaucoup plus dur de bouger une cible en mouvement qu'une cible fixe. Voilà, c'est que... Il faut tout le temps en changer. Donc, aussi, un autre truc très important dans le mouvement, votre curseur, votre croix. Faites gaffe, je sais que quand on fait du PVP, on est occupé à autre chose, à voir ses cœurs, à gérer son inventaire, tout ça. Mais vraiment, faites gaffe à que votre croix... Ouais, j'ai compris. Il faut... Voilà, c'est ça. Il faut que j'arrive à être en mouvement et à la fois, il faut que ma croix, j'arrive à la garder sur toi, quoi. Voilà, donc c'est le mouvement de clatiner et de s'ouvrir en même temps. C'est que plus la croix va rester sur moi, plus tu vas arriver à me frapper aisément, quoi. Donc, il faut que j'arrive à me débiner, c'est-à-dire à t'esquiver en bougeant, comme ça, sur les côtés. Voilà, c'est ça. Et à la fois, il faut que moi, je garde mon curseur sur toi, quoi. Voilà, ça, donc droite-gauche, tout simplement. Ah, il y a des petits jeux comme ça sur Internet pour faire ce genre de conneries. Apprenez à utiliser votre souris, tu sais. Et en fait, il faut jouer avec ça, quoi. C'est ça, hein. Voilà, c'est ça. C'est tout le temps, t'assez sur la terre-serre. Et donc, quand vous vous combattez... Allez, c'est parti. On va essayer un autre truc. Vas-y, pars de la côté de l'arène. On va essayer de se... Je vais essayer de tourner un minimum autour de Hoon. Donc, tu vas essayer de me fixer. Et moi, je vais essayer de tourner autour de toi. C'est parti. Mais moi, je rappelle, je suis juste comme ça, pour la petite parenthèse, IRL, je suis informaticien. Et je me sers beaucoup plus de mon clavier que de ma souris. Donc, à la souris, je suis nul, mais alors nul. Ouh, putain, je te vois. Là, t'arrives pas à me frapper parce qu'un coup, je suis devant toi, un coup, je suis derrière toi. Tu vois, voilà, là, je suis un coup devant, un coup derrière. Et là, tu fais comment ? Parce que là, droite-gauche, j'ai compris. Mais pour être devant derrière, tu fais comment ? Donc, sans te frapper, t'arrives, tac, voilà. Et tu frappes ton adversaire et t'essayes de passer derrière lui, un coup. Le temps qu'il se retourne... Ah, tu le passes, c'est même pas. Voilà. Le temps qu'il se... Non, t'essayes de passer un petit peu sur le côté, justement, parce que si tu passes tout droit, son axe, ça croit, et justement, sur toi. Alors que si tu passes comme ça, il va devoir déplacer sa souris. Le temps qu'il fasse ça et qu'il se retourne, tu le frappes par derrière, et puis tu repasses de ce côté-là, tac, à droite, à gauche, comme ça. Tu peux faire au ralenti, là, histoire qu'on voit bien. Eh bien, comme ça. Bon, on peut mettre la vidéo au ralenti, sinon, mais vas-y. Moi, je suis là, et toi, tu passes. Voilà. Comme ça. Tu vois, et tu tournes tout autour de l'axe de ton adversaire, sans qu'il puisse te frapper, vas-y. T'as tous tes cœurs, là ? Euh, ouais, c'est bon. Euh, non, attends. Bon. On se fera, vas-y, tape. Essaye de me frapper, vas-y. Mon manque de cœur. C'est parti. Bon, il faut prendre en compte aussi le knockback. Là, je te knockback trop, c'est vrai que c'est difficile de te tourner autour, mais voilà, un coup, je suis devant toi. Voilà, un coup, j'étais devant, un coup, j'étais derrière, quoi. Et c'est vrai que... Ouais, c'est chaud, quand même. Ça influe beaucoup. Donc, ça, il accroît, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Bon, je reviendrai la semaine prochaine, je te déchire. C'est tout ce qu'il y a d'important dans le mouvement, mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment le truc le plus important en PVP. Bon, allez, McTrastad, on se fera la semaine prochaine. Allez, on sait pas ce qu'on va faire. Déplacement, bah si, déplacement, à la suite. Allez, c'est parti. Bye bye. Sous-titrage ST' 501